Est-ce qu'à tout hasard on en aurait pas un peu marre d'être con ? Aujourd'hui les amis, on va élargir notre culture générale, on va apprendre. Incroyable ! Nous sommes sur Vrai ou Faux, un jeu dans lequel on va nous donner des informations et nous devons dire si c'est vrai ou faux. C'est la première vidéo de culture générale sur cette chaîne. C'est parti ! Le lac Baïkal en Russie est le lac le plus profond du monde. Bah ça commence bien, voilà. Bon, je... Faux. Eh non, c'est vrai. Vous pouvez dire à vos amis que vous savez quel est le lac le plus profond du monde. Bon bah écoutez, c'est reparti. Eh, en vrai j'ai vraiment envie de faire cette vidéo parce que moi je manque beaucoup de culture générale et ça m'énerve. Du coup j'espère qu'à la fin de cette vidéo, bah j'aurai la plus grosse culture de France. Le mot bookkeeper est le seul mot anglais avec trois doubles lettres consécutives. Ouais ? Wouhou ! Mon dieu merci petit singe. J'ai l'impression d'être intelligent grâce à toi. Une femme a porté plainte contre un hôpital en disant qu'un scanner lui avait fait perdre ses pouvoirs psychiques. Nan mais ça c'est un truc qui devrait aller sur jeanmarcmarcandini.com. Ça va pas nous rendre plus intelligente de savoir ça. Écoute, ouais je m'étonnerai pas. Bah voilà. Merci spion pour toutes ces anecdotes incroyables. Dans l'anglais ancien, le mot the s'épelait yeah. Euh, nan je pense que c'est du bullshit. Vous nous prenez pour des cons. La consommation de thé est plus élevée que toutes les autres boissons combinées. Incluant le chocolat chaud, le café, l'alcool et les sodas. Mec, n'importe quoi, c'est faux, c'est sûr, mais c'est sûr. QUOI ? Mais c'est pas possible. Tu prends juste tous les fast-foods de la planète. Les litres de sodas qui sont consommés dedans sont plus élevés aux litres de thé consommés n'importe où ailleurs. Bon ok, ok, ok petit panda, t'as raison. De toute façon j'ai jamais aimé le panda. Je propose qu'on allait faire plein de câlins à ces pandas pour leur remonter le moral. Le jeu Guitare Hero a rapporté plus d'argent à Aerosmith que n'importe lequel de leur album. Ah, nan. Ha, ma réflexion a été hyper courte. Pff, nan Aerosmith quand même ils ont vendu des palettes et des palettes. C'est limite si à l'époque t'achetais un Coca, t'avais pas un album d'Aerosmith avec. Ouais mais d'un autre côté, Guitare Hero le jeu il est vendu 70 euros. Un album c'est quoi, c'est 15-20 euros. Alors je pense que c'est vrai. Allez, c'est vrai ! Wouh ! Putain c'est dingue, bien joué Aerosmith. En même temps, Guitare Hero ça défonce, bravo. Alors, à la naissance, un bébé pieuvre fait la taille d'une puce. Une puce, pff, nan je pense que c'est pfff. Allez c'est vrai, c'est la petite anecdote qui te l'a sur le cul. Et voilà ! C'est dingue, c'est la taille d'une puce carrément. Le film Le Parrain a été tourné à l'envers. Je crois que c'est vrai. Pff, putain j'étais totalement serré en disant ça. Là tous les mecs fans de cinéma ils vont m'insulter. Y'a pas un film qui a été tourné à l'envers ? Au pire dites pas dans les commentaires, ça me fera plein de commentaires. Ma vidéo elle sera mise en avant par Youtube et je trouverai plein de vues. Ça c'est fait alors. Le Pringlesman a un nom et son nom est Julius. Ouais en ce moment je regarde la série Pablo Escobar, elle est en espagnol, l'égis ça se dit R. Pringlesman. On parle donc de la mascotte qui n'intéresse absolument personne sur cette planète. Ce gars là. Julius. Franchement avec sa moustache, sa coupe, moi je dis ouais. Moi je dis que c'est vrai. Bah ouais monsieur ça vous étonne. ACDC a fait 21 musiques avec le mot rock dans le titre. Vu le nombre d'albums qu'ils ont fait, j'y crois. Vrai. C'est vrai. Wouh. Fuit un temps j'étais le troisième chanteur ouais. Moléculairement parlant, l'eau est beaucoup plus sec que le sable. Ça c'est le genre d'anecdote que j'adorais que mon prof de chimie me donne. Il m'en donnait jamais d'ailleurs. Quand un élément est sec, ça veut dire qu'il y a peu de molécules. L'eau c'est H2O, le sable c'est S4B. C'est vrai. NON. Ça me semblait possible, bon c'est le problème de ne pas avoir trop suivi les cours de chimie. C'est que tu oublies ce que veulent dire certains termes techniques. Tout ce qui reste de l'écriture de Shakespeare sont six signatures. Et aucune d'entre elles ne s'appelle Shakespeare comme ça. Franchement ça m'étonnerait pas. Je dirais que c'est vrai ouais. Yeah ! Ça c'est bon à savoir ça. Donc en fait on orthographie totalement mal le nom de ce mec. Les fleurs de vanille fleurissent pendant seulement un jour par année. Putain ça sauf c'est une anecdote trop obvious que tout le monde sait déjà. Tous vos parents vous l'ont déjà faite. Je dirais quand même que c'est faux. Bah voilà. Merci papa, merci maman de jamais avoir fait cette anecdote. Merci. 61% des chats préfèrent écouter de l'opéra que de la K-pop. WTF ? Doudou, ton chat il a des goûts musicaux. Donc est-ce que ton chat est plutôt de ce style ? Ou de ce style ? Je danse pareil hein. Moi je pense que l'opéra ça les rend complètement ouf. Donc je dirais que c'est faux du coup. Je dirais qu'ils préfèrent la K-pop. Et bah voilà ! Et bah voilà ! Je le savais ! Au Mexique les artistes peuvent payer leurs taxes en utilisant les art-cours qu'ils ont fait. Ah ouais ? Je pense que c'est faux. Mais si c'est vrai c'est absolument génial. Donc je ne serais même pas déçu de m'être trompé. Je suis pas déçu. Les tigres n'ont pas d'odorat. Ah bon ? C'est faux ? C'est une connerie ça c'est sûr. Peu importe quoi. Yegor Letov a écrit son tube Pro Durashka en seulement une nuit avec 42 fièvres. C'est vrai. C'est vrai et j'y crois totalement. En cas de mauvaise conduite la punition d'un policier thaïlandais est de porter un brassard Hello Kitty. Ça décribise un petit peu la police quand même. Je pense que c'est faux c'est une connerie. C'est vrai ? Mais non. Ça ça m'assure Jean-Marc Morandini. Bon comme ça. En Angleterre l'accent anglais est différent tous les 25 miles. Ah c'est comme nous l'accent du sud genre Marseille, Toulouse c'est pas le même. Eux c'est ça mais tous les 25 miles. Je crois que c'est vrai. Il me semble que c'est vrai ça. Ouais. Euh ouais. Merci papa et maman de me l'avoir dit un jour. Un seul astéroïde peut contenir jusqu'à 20 milliards de dollars de métaux. Bah c'est bon de sa taille. S'il fait deux fois la terre ouais. 20 milliards ? Non je pense pas. Non 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 c'est faux je pense. Les astronomes guettent le passage tout près de la terre d'un énorme astéroïde. Cela doit se passer dans les minutes qui viennent. Oh putain faut que j'aille mon poids. Je partagerai l'astéroïde money avec vous. Et voilà les gens c'était la fin de cette vidéo sur vrai ou faux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude. Et c'était quand même pas mal du tout. On a appris pas mal de choses et ça fait plaisir hein. Parce que d'habitude on n'apprend rien. On est des cons. Si on fait une vidéo comme ça une fois par mois pendant encore 728 années. Peut-être qu'on pourra gagner au 12 coups de midi. Le Jean-Luc là il sera sur le cul. Allez à la fin de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Portez vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Peace !